Ouais vas-y vas-y ok ok bah vas-y du coup je vais parler de la position que j'ai prise hier ou aventure je sais plus exactement bref peu importe je vais pas couvrir les htf on en a déjà pas mal parlé je vais juste couvrir l'analyse en ltf etc histoire de voir un peu sans rentrer exactement dans tous les détails tous les détails de l'analyse mais on va voir ça un petit peu on va survoler ça du coup juste au niveau de cette zone si on s'occupe pas de ce qui se passe sur les htf parce qu'ici on voit que on voit que c'est ici cette zone pardon c'est la zone qui vient qui vient bios la dernière ici tout simplement on crée un nouveau plus bas sur les htf et donc on avait des zones à venir mitigé par le haut donc tout simplement j'attendais un retracement sur du plus long terme donc ça c'est vraiment très très court terme vraiment très très court terme c'est pour ça qu'on va vite aller sur le 1 minute juste ici c'est une zone plutôt complexe à trader surtout à la vente surtout à la vente je vais vous expliquer pourquoi parce que déjà ici on voit qu'on a des écoles si on voit qu'on a des écoles tout simplement on a des écoles ici à venir chercher on a aussi énormément de liquidités ici à venir chercher et des zones à mitigate donc on était dans un contexte pas énormément favorable pour prendre des ventes même si on voit qu'ici on vient chercher le haut de l'asiane mais le haut de l'asiane il veut plus ou moins rien dire si il n'y a pas énormément de liquidités à venir chercher et si on voit qu'il n'y en avait pas énormément à part ce genre de trendline liquidity ici qui vient mitigate cette obela et ensuite par la suite j'étais plutôt confus dans le sens où on a cette zone ici qui vient chercher ces liquidités comme je le dis qui vient bios cette petite zone mais on voit qu'on vient pas chercher le plus bas ici donc on est encore dans ce dans ce price leg on va dire plus ou moins et donc ce week il peut être considéré comme un ce high pardon ce plus haut il peut être considéré comme un comme un weak high tout simplement parce qu'il vient pas il vient pas chercher ce nouveau plus bas il vient pas créer le nouveau plus bas et créer une nouvelle structure ici et donc on aurait cette leg ici par exemple si le prix vient ici on aurait cette leg et tout simplement on pourrait trader plus sereinement cette leg mais bref ça n'est pas tel cas du coup on est quand même on a quand même réagi sur cette ob ici donc ça a été plus ou moins mon peau ou du moins ce qui m'a fait m'intéresser à cette zone dans le sens où après je suis parti sur l'une minute sur l'une minute on voit on a eu des choses plutôt sympa même si c'était plutôt compliqué mais bref on verra ça donc même quand ici on est plus ou moins contre trend on est on est on est on est très très baissé sur les htf sur eu ça fait énormément de temps mais pas forcément sur ce genre de choses notamment qu'on voit pardon au niveau du des momentum rules pareil on a des liquidités à venir clean ici certes on a cette obé ici on a des premières réactions ici on suit on a notre flow the money no mitigation to mitigation etc mais ça crée aussi énormément de liquidités ici vers le haut et on voit aussi au niveau de nos momentum rules parce que le prix il est très haussier avec le prix galère tout simplement à créer des plus bas des plus bas de plus en plus bas etc même s'il le crée ici c'est ça qui m'a fait prendre cette position ici mais on voit que ici par exemple on a essayé de bellobé on est venu react directement pour en fait cette zone ici elle a juste été créée pour apporter plus de validité tout simplement créer plus de causes pour le mouvement haussier qu'on va voir par la suite tout simplement ça a juste été ça mais bon on a su en profiter quand même donc ouais comme je disais par rapport à ça on a cette obé 5 minutes ici on voit notre buy to sell ici qui crée on va dire ce plus bas donc on peut dire que c'est quand même un niveau de structure une nouvelle leg pardon c'est quand même une nouvelle leg plus ou moins même si on vient pas créer de réel plus bas comme je vous l'ai montré tout à l'heure donc ici bam 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 on a nos mitigation to mitigation je vais pas parler ici je vais pas rentrer énormément dans les détails comme je l'ai dit j'ai juste hop on m'appelle pardon je répondrai plus tard donc ouais ici on a notre mitigation to mitigation je vais pas parler de ça je vais pas rentrer dans tous les détails dans maintenant mais bref tout simplement après ce qui s'est passé c'est que j'avais cette structure interne donc ici avec ce plus bas ici ici on a notre range initiation mitigation donc c'est les choses qu'on travaille tout le temps avec ici un joli endusment il y avait une belle obé ici en m30 en 30 secondes pardon pas en m30 donc ici il y avait une très belle opportunité mais que j'ai pas su prendre parce que j'étais pas devant les graphes à cette heure ci j'avais pas la matinée donc j'ai commencé après j'ai commencé après vers midi un peu plus tôt mais bref donc ouais on a tout simplement sprite action range initiation mitigation range initiation mitigation comme like always j'ai envie de dire et donc moi j'avais cette target j'avais cette target tout simplement parce que je pensais en fait j'avais plusieurs targets j'avais plusieurs idées mais c'était ma target principal parce que je pensais qu'on pouvait potentiellement venir chercher cette zone parce que comme je l'ai dit tout à l'heure certes on a notre momentum rule ce qui est plutôt haussier mais aussi cette zone elle ne vient pas elle aussi elle non plus pardon créer de nouveaux plus haut et bien simplement réagir à cette zone donc je me suis dit que potentiellement ça pouvait créer un week low et qu'on pouvait tout simplement venir chercher ce plus bas ici venir chercher l'asiane et par la suite simplement faire quelque chose comme ça venir chercher plus bas l'asiane et par la suite créer un plus haut au final c'est pas ce qu'on est venu faire on est venu directement sur cette zone moi j'ai pu profiter de ce petit mouvement haussier et je vous ai expliqué pourquoi en cours de trade j'ai tout simplement changé d'avis et je suis venu clôturer plus vers cette zone du moins prendre des partiels même si après le reste est sorti à be donc ouais bref je vous ai expliqué ça par la suite au niveau de au niveau de ce presse action ici un peu plus bas donc tac ici au niveau de mon fibo donc j'avais cette ob dans le premium et dans le discount pardon j'avais cette ob dans le discount et donc toutes les mitigations elles étaient en place etc j'avais mon follow the money en place tout ça tac 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 ce très légère inducement même si c'est pas un inducement aussi propre que ici etc et donc ouais au niveau de la structure on était plutôt beau c'est certes c'est une structure interne mais ça reste quand même intéressant on a ce plus haut ce plus bas ici c'est le range qui va créer notre range initiation qui va créer ce ms donc on a ce ms ici on a des imbalances une belle ob plus ou moins plus ou moins full body et donc ouais bref le prix range rentre directement en position sur les 42 il me semble sur les 42 donc ici un stop de 1,5 pips donc stop très léger juste au dessus de cette dernière ob tout simplement parce que si le prix vient cette ob ici est déjà mitigé cette ob ici est déjà mitigé donc il n'y a pas vraiment de raison le prix n'a pas de raison de venir chercher plus haut que cette zone s'il vient chercher au niveau au dessus de cette zone c'est qu'il a volé tout simplement mon setup il n'y a pas de problème par rapport à ça je serai prêt à accuser cette perte mais tout simplement je suis pas prêt à mettre un stop loss plus gros pour rien tout simplement donc voilà 1,5 pips c'est très très correct et bam j'ai pris des partiels au niveau de cette zone ici juste un peu au niveau de ce plus bas j'ai pris environ 2% il me semble et j'ai laissé le reste courir pardon pourquoi parce que regarder qu'on voit ici déjà on avait tout ça j'avais tout ce doute un peu plus ou moins dans ma tête ça reste très clair dans ma tête mais j'avais tout simplement des interrogations qui restaient tout simplement à percer tout simplement avec la suite des événements ce que j'allais voir et donc ouais ça ça m'a vraiment consolidé dans le sens qu'il fallait que je prenne des profits ici et que je prenne des profits un peu plus bas car on voit ici que le prix juste avant de mitigé était juste avant de clean ce plus bas ici et de mitigé de cette ce range ici encore une fois range initiation mitigation la callways donc avant de prendre ce plus bas ici on voit que le prix créé une genre de traîne la liquidité ici une heure de traîne la liquidité et il vient clean toutes les liquidités par le bas toutes les liquidités par le bas toutes les liquidités par le bas même celle ci ici donc bah on vient prendre ces liquidités et là hop on vient créer un genre de un genre de trend shift quelque chose comme ça au niveau de la structure avec un léger retracement donc ici il y avait potentiellement un achat à prendre ou même ici c'était possible puisque je pense que le je pense que ici on n'a pas énormément de pips donc ça peut être avec un stop loss assez court ici bref ici il y avait une bonne vente, un bon achat à prendre aussi donc voilà comment j'ai géré un peu ce trade donc ouais et aussi au niveau du momentum rules j'ai quand le prix fait ce genre de réaction par exemple tac 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 quand le prix par exemple j'ai un POI ici le prix est très impulsif et tout d'un coup il devient très lent très lent très lent très lent il crée des liquidités par le bas etc donc ça ça va consolider le fait que je vais pouvoir trader ce POI par exemple et ici on voit que c'est l'inverse enfin on voit que c'est exactement ce qui se passe le prix devient très lent très lent très lent très lent crée des liquidités et bah après le prix est très impulsif et vient chercher toutes ces liquidités qu'il a mises ici ici et même on se rappelle des equal highs qu'on a tout simplement ici donc voilà voilà un peu c'était une position très court terme c'était même une position on va dire c'était un c'était un trait de retracement on va dire un trait de paras pro j'arrive pas voilà c'était un trait de retracement et voilà c'est le genre de position que j'aime bien prendre mais ça demande une compréhension plutôt complète des marchés mais parce qu'on n'est pas dans la bonne on n'est pas dans la direction on va dire long terme du marché mais on arrive quand même à capter des petits 1.7, 1.6 des petits mouvements comme ça c'est sympa à prendre donc ouais et si tout simplement on essaie d'avoir une compréhension plus globale au niveau de cette zone c'est que tout simplement ça a été une prise de liquidités et ce mouvement tous ces mouvements ici et les mouvements que j'ai réussi à catch ça a tout simplement été une création de cause on a créé de la cause supplémentaire pour alimenter tout simplement on sait que la liquidité c'est ce qui va alimenter les mouvements ça va être un peu le fuel ça va être un peu l'essence du prix et tout simplement toutes ces liquidités ici elles ont été créées juste pour qu'on vienne mitigé de cette zone tranquillement et qu'on est tout simplement assez de on va dire assez d'essence schématiquement métaphoriquement pour tout simplement venir chercher ces plus hauts et venir clean ces equal highs et par la suite venir créer des plus hauts même si je pense que si je me souviens mais le prix est venu créer clean ces liquidités et après le prix a fait ce que je voulais qu'il fasse en premier c'est à dire clean ces liquidités vers le bas et partir à la hausse au final il a fait il a clean ces liquidités vers le haut par le bas et bam c'est ce qu'on appelle un sideways delivery mais voilà donc prise de liquidités vers le haut, prise de liquidités vers le bas et le prix dans la direction qu'il voulait donc une manipulation classique une manipulation classique tac 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 je vais laisser play store de voir si j'ai de bons souvenirs ici il y a du pas avoir pas mal de smc traders qui se sont fait trap ici dans cette zone à vouloir buy tac 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 bon c'est un peu long on va aller sur le 5ème voilà exactement ouais c'est ce qui s'est passé donc manipulation classique prise de liquidités vers le haut vers le bas et après il part dans la direction qu'il voulait pour play son retracement et après on avait cette ob ici qu'on est venu play et on a pris un joli joli trade aussi ici dans cette zone donc voilà c'est à peu près tout je pense par rapport à ce trade pardon donc on va y aller sur le haut donc on va y aller sur le haut donc c'est peut-être passé un poste de la direction que la nouvelle